C'est la place de l'humain, la place des technologies, la place des processus. Il y a un équilibre des trois. Le point pour nous le plus important, là on constate où ça marche, c'est d'abord la finalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on a réfléchi à un besoin métier ? Qui sont les métiers ? Est-ce qu'ils sont impliqués ? Qu'est-ce qui leur pose problème au quotidien et en quoi la donner pourrait leur aider ? Et à ce moment-là, c'est d'étudier, est-ce que c'est de la data science, est-ce que c'est de la data visualisation ? En tout cas, quel est le meilleur outil data qui va leur permettre d'avancer sur cette problématique ? Et seulement à ce moment-là, l'IT rentre en jeu, les process, les organisations. Trois grands sujets sur lesquels on travaille ensemble et d'ailleurs on ne peut pas y travailler que chacun dans son coin. Ces trois grands sujets, ils sont un, remettre l'utilisateur au centre du jeu et permettre à ce besoin métier d'être plus en autonomie et plus en contrôle sur ce qu'il peut faire vis-à-vis une machine en gros. Le deuxième sujet, il est de casser les silos et d'amener les environnements de données mieux, mieux accessibles ou plus accessibles tout en assurant gouvernance et sécurité. Et puis la troisième étape, elle est d'acculturer les gens à un nouveau monde dans lequel on va pouvoir tirer parti de l'information de son entreprise au même titre qu'avec notre téléphone portable depuis quelques temps, d'un point de vue perso, on se pose n'importe quelle question ou on achète n'importe quoi comme on le veut, quand on le veut. voilà. ... ... ... ...